Salut à tous c'est Malik, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau speed débat qui va concerner la triche et plus particulièrement sur Black Ops 2. Je vais éviter de parler des anciens Call of Duty puisque la partie est assez courte, elle dure 4 minutes 16, ce qui est vraiment très très court et j'ai envie de vous en dire au maximum. Donc je vais parler que de Black Ops 2. Alors là le gameplay que vous avez sous les yeux, il n'est pas exceptionnel, je ne l'ai pas choisi parce que j'ai fait énormément de kills ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il y avait des boosters et moi je considère que les boosters sont des tricheurs. Alors certes il dénature pas le jeu en étant invincible et en jouant avec des rapid fire, je suis d'accord avec vous. Mais ils changent le cours de la partie puisque grâce à eux on peut gagner et à cause d'eux on peut perdre. Donc ça influe énormément sur la partie et c'est pour ça que je les considère comme des tricheurs. Alors là pour vous expliquer cette partie là, j'étais en train de jouer au S12, donc sur la map Hydro. Et il y a un mec dans mon équipe, vous allez voir dans la barre des filles, il s'appelle KurdeLégendary qui va mettre que des headshots. Mais que des headshots le mec, un super pro. D'ailleurs il va mettre des headshots à KurdePro qui est une seconde manette. Puisqu'il faut savoir que KurdePro et KurdePro1 jouent sur la même console en écran splitté. Donc je vais vous mettre de toute façon la vidéo de KurdeLégendary en haut à droite. Et en haut à gauche je vais vous mettre la vidéo de KurdePro met la première manette pour que vous voyez bien qu'en fait c'est trois joueurs différents. Il y a KurdePro qui se prend des headshots. Non il y a KurdePro0 qui se prend des headshots. KurdeLégendary qui met les headshots. Et KurdePro normal qui se balade sur la map, qui essaye de faire une bonne partie même s'il ne va réaliser que de la merde. Alors pour vous parler un peu de mon expérience par rapport au boost. J'en ai vu énormément sur ce Black Ops 2. Alors on peut se dire ouais ils ont désactivé l'insertion tactique en melee générale. Donc il y a moins de boosters dans ce mode là et tout. C'est vrai. Mais ils se sont adaptés et ils sont partis en hardcore. Alors comme vous voyez je joue avec le S12. Qui est assez peu puissant et qui a assez peu de portée. D'ailleurs je vais vous faire un genre de petit tuto, enfin non plutôt conseil sur cette arme là. Ce sera une autre vidéo. Je vais vous en parler plus longuement dans une prochaine vidéo. Donc comme cette arme est très difficile à prendre en main. J'ai décidé de partir en hardcore pour réaliser les défis avec cette arme. Et honnêtement sur une centaine de parties. Il y a 30 parties où j'ai croisé des boosters. C'était énorme le truc. Donc je crois que c'est le Call of Duty où il y a le plus de boosters. Et je ne comprends pas. Pourquoi les mecs ils vont acheter un jeu à 70 euros. Qui est quand même une somme d'argent. 70 euros à moins que c'est maman et papa qui vous l'achètent. Là je peux comprendre. Mais 70 euros quand c'est... Par exemple moi quand je sors les 70 euros au magasin. La première idée qui me vient c'est de m'amuser sur ce jeu. Ce n'est pas d'aller tricher. Enfin je ne vois pas à quoi ça sert. Si c'est pour avoir le titre nucléaire par exemple. Et que tu n'arrives pas à avoir le titre nucléaire. Puisque c'est vrai que le titre nucléaire est assez difficile sur Black Ops 2. Puisqu'il ne faut faire des kills qu'avec l'arme. C'est que tu n'as pas le niveau tout simplement. Et si tu n'as pas le niveau qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut t'améliorer. En jouant un peu plus. En faisant des parties. C'est ça qui va t'aider à t'améliorer. Et non pas tricher avec un copain dans un coin. Allez hop viens je te mets des headshots. Gérer mon arme en or. On est content. Bah écoute ouais mais non. C'est pas. Franchement je trouve ça. Je trouve ça super bête quoi. Si tu as envie de tricher sur Call of Duty. Prends-le toi sur PC. Tu peux le télécharger. Il est également bien sûr. Ça ne t'aura coûté aucun sou. Et puis voilà. Là tu peux te permettre de ne pas t'amuser. De faire du boost. Et puis voilà. Enfin c'était mon avis. Par rapport à ces boosters. C'était une vidéo qui était assez courte. Donc je n'ai pas eu le temps de tout dire. J'ai dit le principal en tout cas. J'espère que vous allez me donner vos avis dans l'espace commentaire. Puisque le speed débat sert à ça. A échanger tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Restez connectés. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.